... Bon, allez, on va aller préparer un peu le matériel. Voilà, donc j'avais eu un petit problème avec le réchaud Optimus. Je vais essayer de réparer ça maintenant. Et c'était à ce niveau-là, en fait, qu'il y avait une fuite dès que je bougeais le glib. J'espère que c'est qu'une histoire de joint. Puis cette tête, elle est pivotante. Il y a un petit joint, on voit en noir, cette petite bague. Il était sale, peut-être que juste en le nettoyant, ça va suffire. ... Là, j'envoie la pression. Apparemment, c'est bon. Donc maintenant, on va faire le sac. J'ai rempli le fioul. C'est bon comme ça. Même s'il y a une fuite, je vais pouvoir retenir un moment. Le réchaud est là. J'ai tout. Regardez ce que j'ai pris. Ce qui veut dire raclette. C'est bon, je vais faire ça! C'est bon. C'est bon ? Je vais être Je suis toujours dans la zone de la brevine, à chasser le froid qui m'a fui, ah mais c'est pas vrai quoi, j'ai loupé les trois gros coups de froid qu'il y a eu sur la brevine chaque jour je les ai loupé chaque fois je pouvais pas tout simplement voilà j'avais d'autres engagements pour ces jours là mais pas de chance aujourd'hui bon c'est ces moyens là il fait moins deux par contre ils annoncent à une chute assez brusque cette nuit théoriquement jusqu'à moins 14 donc on va du coup je le loupe à j'y vais parce qu'on sait jamais le premier coup de froid que j'ai loupé ils avaient annoncé moins 13 et il avait fait moins 21 ça peut arriver tout à coup en ce moment il neige un peu c'est plutôt lourd et humide la neige qui est tombée là ces derniers jours je vais donc aller assez rapidement monter le campement et à partir de cinq heures ce soir on va perdre un degré par par heure et puis vers entre 3 et 5 heures du matin normalement il ya justement les moins 14 qui devrait être atteint donc ça va assez vite plongée ce qui est très intéressant et vers 10h 11 heures le ciel va s'ouvrir pour laisser place à une journée ensoleillée demain matin ce qui va justement provoquer le rupture et le passage à un temps sec et froid donc ça peut être tout à coup une bonne bonne surprise on va voir tout ça je m'enfonce beaucoup même avec les raquettes bien 70 cm et l'est une route une croûte un peu du vin de neige là pas très évident allez on continue zone marécageuse avec pas mal de cours d'eau en fait qui sont ensevelies comme ça je veux juste faire un petit peu attention quand même 1 alors un peu plus comme ça je suis donc arrivé sur un lieu sympathique pour planter la tente ici par contre il ya vraiment beaucoup beaucoup de profondeur de neige en son fond du 8 60 cm disons donc je vais je vais devoir bien bien compacter bien vraiment travailler le terrain mais ce sera parfait je suis bien abrité donc même si le vent se levait il n'y aurait pas de souci et puis là il faut que je m'active un petit peu maintenant il n'y a pas de souci C'est parti. L'avantage du montage de la tente dans des conditions comme ça, qu'une neige quand même humide, c'est qu'elle se tasse super bien. Du coup ensuite il va faire très froid, donc elle va vraiment rester bien dure, donc je n'aurai pas de soucis de m'enfoncer. Par contre il faut faire gaffe, pas trop exagérer dans l'ancrage non plus des sardines ou des corps morts en tassant trop quand elle est mouillée comme ça. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup parce qu'ici une heure elle est dure. Sinon il va falloir un piolet et pas juste une pelle à neige pour aller chercher les arrimages. Donc voilà il n'y a pas besoin de trop m'énerver, en plus ils annoncent quasiment pas de vent, donc ça va être super simple. Alors on est tous d'accord, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Ça veut dire qu'il me faut, je ne sais pas, 30 minutes, 35 minutes en cas de blizzard, c'est compliqué pour monter cette tente. Et puis voilà, elle tiendra une fois que j'ai vraiment bien pu tasser la neige et tout, mais voilà. Par contre ça m'a économisé 2 kilos sur le dos. Parce que facilement les tentes 4 saisons elles font 2 kilos 3, 2 kilos 5, des choses comme ça, voire plus, voire 3 kilos avec elle. Donc là c'est 700 grammes, tout compris pour l'abri quoi. Petit froid, petit froid, tranquille. Je suis pas mal ici, pas mal du tout. Génial ! C'est parfait. Elle est montée assez haute, je sais qu'il n'y a pas de tempête de neige annoncée. De toute façon, c'est pas vraiment sur cet abri là que je compte, ça va circuler de toute manière un petit peu l'humidité. On sent que tout est humide. L'appareil photo, il y a des gouttes qui sont en train de geler dessus, mais il y a un peu un brouillard comme ça. C'est pas très 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 top parce qu'après tout ça va devenir humide et puis tout va figer ensuite. Mais bon, voilà, c'est chouette ! Je vois, il y a un courant qui vient quand même depuis l'est là-bas. Du coup, je vais fermer l'abside, ça me fera un mini coupe-vent. Je vais fermer l'outre, je vais fermer l'outre. J'adore ça, j'adore ça ! Là, il me faut un petit truc pour poser les aliments. Il me faut une tour pour pouvoir poser le réchaud. Donc, petit siège, c'est royal. En été, ça empêche les incendies, ça fait une isolation par rapport au sol, surtout sur ce réchaud parce qu'il devient très très chaud. Et puis, en hiver, ça permet que tout ne fonde pas dessous tout le temps, au fur et à mesure de la chauffe. Donc, c'est aussi très pratique. Celui-là, il est près du sol, là, c'est bouillant. Donc, oui, puis il descend dans la neige comme ça. Alors, bon, cette fois, on espère pas de problème. Le bourge imbibe. Voilà, les toupes. D'abord, imbiber les toupes de préchauffage. On la laisse partir un peu. On met pas mal de pétrole au début. Voilà, là, il est presque chaud. Et de la bonne neige. Donc, c'est assez puissant, hein, c'est assez puissant comme ça, ça fait des grosses flammes, ça engouille bien. Ça, c'est une casserole de 1 litre, 1. Voilà, il fait nuit, ça tombe. Froid humide, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des petites... Il pleut pas, il neige pas. C'est juste l'humidité qui descend avec le froid. La température plonge, là. Il fait déjà moins 3, ça descend d'un coup. Et c'est vraiment toute l'humidité qui s'abat sur le sol. Tellement chaud, ça fait vraiment du bien que tu mettes tout à coup la bonne grosse doudoune, là. Excellent. Alors, j'essaie quand même de protéger un peu l'appareil photo. Parce qu'il est peut-être pas bien gentil. Là, si je me mets là, ça va. Je vais faire un petit essai en manuel. J'apprends, hein, je suis toujours dans la zone où j'apprends à utiliser cet appareil. Parce qu'il y a énormément de profils colorimétriques différents. Il y a 10 000 réglages. C'est un appareil professionnel. Moi, je suis photographe, hein, pas vidéaste à la base. Donc, j'apprends sur le tas aussi. Mais, voilà, j'ai quand même 2-3 notions d'exposition des choses comme ça. Par contre, en plus, je viens de Canon. Donc, je ne connais pas bien Sony. Les différents réglages. Quelle colorimétrie ça donne. Enfin, etc. Donc, je vais passer sur un mode différent pour essayer d'avoir plus d'iso encore. On va voir. Alors. Il en faut un pour être un. Un petit café. Dans une nature hallucinante. Par un petit froid gentil. Décidément. Décidément, voilà, suréquipé. Ça plonge, hein, je sens quand même. Mais c'est vraiment rien, quoi. Je veux dire. Je pourrais être en slip. Allez, allez, j'exagère, mais... Pas de la con. Directement, remettre de la neige, de l'eau, pour faire un deuxième litre bien chaud. Recharger le thermos. Tout est bien allé, hein, avec ce pré-chaud. Je pense que c'était juste le joint qui a eu un petit problème. Donc, apparemment, c'est réparé. allé, évidemment. Non, 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 non. Puis, pour passer par là. Non, 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 non. C'est parti. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait la raclette, ça va brûler dessous, j'adore ça, ça j'aurai du thé, j'aurai du thé au fromage demain matin, vu que c'est le couvercle de la casserole. C'est parti. Mais est-ce qu'on va bien dormir ? C'est magique. Bon, allez, là, maintenant, c'est le moment moins rigolo. Pas besoin de ça. Hop. J'ai un petit coup d'œil. J'ai un petit coup d'œil sur le thermomètre. Avec un sac de couchage pareil, je ne me fais aucun souci. On va enlever le bonnet, mettre le bœuf. Ça, c'est bien pour le nez qui sort du sac de couchage. Pour ce moment, je vais rester avec la doudoune parce que comme ça, je peux avoir les mains dehors du sac. Et puis, vous envoyez quelques photos sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Ah, mais rentrer dans ce sac, c'est vraiment le luxe total, quoi. Je vais partager avec vous, j'y pense maintenant, un type qui est au Canada, qui fait des expéditions comme ça. Il est avec son chien, bordel, mais il est dans des gonfles avec son chien, son canoë, là, mais c'est vraiment assez mythique. Je trouve qu'il y a quand même des gens qui sont forts. Moi, je suis un touriste, quoi. Je suis vraiment un touriste. Mais ce n'est pas grave. Je m'amuse bien. Très belle journée, très beau, très beau bivouac. Moins 11, 23 heures, moins 12 à minuit, à minuit. Puis le samedi, moins 12, ça tient moins 12 jusqu'à 2 heures du matin. Après, ça descend moins 13 entre 3 heures et 5 heures environ. Voilà, on verra bien. Bonne nuit, tout le monde. On se revoit demain matin. Dormez bien. Eh bien, les amis. Je l'aurais eu, mon grand froid. Là, il fait presque moins 19. C'est cool ! Donc, vraiment parfait. Je suis pieds nus, en slip et puis avec mon top col roulé manches longues. Donc, j'ai enlevé des choses cette nuit. J'ai vraiment été parfait dans le sac de couchage. J'aurais pu descendre plus. Donc, c'est vraiment, je veux dire, les données. En plus, là, c'est humide. Tout est givré à l'intérieur. Les données, disons, de température pour ce sac sont vraiment, vraiment justes. Et puis, même, il y a de la marge. Je crois, ça veut dire que là, encore, disons, je ne sais pas, 4 degrés. Et puis, on était à la limite de ce qu'ils appellent la limite. Mais je n'étais même pas habillé dedans. Donc, vraiment top, quoi. Vraiment fabuleux. Et puis, fabuleux aussi. Là, c'est S3, l'appareil. Bon, là, il y a un peu de, je pense, de givre sur l'objectif. Mais tout est gelé. Le micro, le réglage du son, ça fait comme ça. Chapeau. Se réveiller comme ça. Allumer. Il se réveille. Enregistre. C'est parti. Waouh. Chapeau, quoi. Franchement, toute la nuit, il est resté comme ça. Sur son trépied, dans la tente. Même pas dans un sac. Oh, à la nuit. Bon, là, par contre, quand on sort du sac, ça réveille, hein. Je pense que maintenant, je vais m'habiller vite fait. On va mettre des couches. Et puis, on verra pour aller se faire un café. Parce que là, par contre, dès qu'on est dehors... Oh, 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 oh Ha 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 ! Hop ! Oh la 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 ! Ha 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 ! Alors j'ai déjà connu des grands froids dans ma vie, mais pour être très franc, j'ai jamais dormi à presque moins 20, enfin à moins 19, pardon à moins 18,9 dans une tente en Daenima, ça c'est sûr. Le problème c'est tout ce qui est, par exemple, la remontée, le réchaud, ça veut dire les petites pièces métalliques, ça c'est un peu difficile avec... Je vais pas mettre les mouffles, je vais voir si j'arrive à me réchauffer les doigts, sinon je mets les mitaines parce que là... Ha ça va venir ! Allez ! Petit pupille ! Ça remonte un petit peu, là il fait moins 16 et des poussières... Ça va ! On va faire un petit thé, ranger... Ranger tout ce commerce... Et puis... Fabuleux hein ! Fabuleux ce sac de couchage, vraiment exceptionnel ! C'est ça ! C'est là-bas, oui ! Et donc... Aldo... Il est bon et me dit pas avoir un silence. Du coup, bon... C'est Չissac... Non, non ! ... Tout est complètement congelé c'est génial je suis content je l'ai eu mon grand froid j'ai cru que j'allais pas y arriver bon j'aimerais j'aimerais encore plus descendre c'est possible aller vers les vers les moins 30 encore 10 degrés de moins je pense j'y arriverai cette année je vais je vais essayer voilà surveiller ici et puis saint moritz bouger en suisse en tout cas je suis extrêmement rassuré parce que on approchait ce qui est donné comme la limite de ce sac et puis vraiment j'ai vraiment sorti qu'il y avait de la marge c'est pas que ah ouais je sens que je commence à arriver à la limite rien quoi j'ai même pas de caleçon long pas de chaussettes pas de bonnet j'étais super bien c'est toujours difficile la zone le nez quand on respire justement j'ai dormi sans même être couvert le nez donc vraiment tip top et puis dans la duplex 34 saisons comme quoi là c'est vraiment la preuve ce matin j'ai mis les sur pantalons par dessus mes pantalons alpins les pantalons alpins ils sont coupe vent ils sont isolés aux genoux aux fesses aux endroits clés mais c'est pas non plus une isolation très très épaisse donc dans l'effort il n'y a pas de problème c'est quand même bien isolé mais là maintenant ce matin avec ses températures ça fait du bien d'être un peu plus isolé tranquille boire le café puis après on enlève et c'est parti la même chose pour cette doudoune après je la shoot je reste en polaire je mets la chel et puis et puis j'y vais par rapport aux bottes je les ai mis ce matin pour démarrer après par contre quand on commence à à oeuvrer vraiment sur le camp j'ai remis mes grosses bottes mais ça c'est vraiment chouette pour le soir quand on est là quand on est un peu dans la tente parce que par exemple avec les températures hier soir ça allait encore mais les températures comme on a la maintenance si vous arrivez sur le camp qui fait déjà moins 15 moins 16 et compagnie vous voulez déchausser les grosses bouts vous pouvez rester avec ça tranquille être à l'intérieur du du de la tente assis sur le sac de couchage enfin il ya plein de possibilités disons pas très lourds ça ça se roule ça ça devient relativement petit après puis moi je les mets dans leur propre guêtre là hop voilà c'est un chausson tip top c'est donc en duvet mais pantoufles d'intérieur les restes de raclette complètement congelé et puis on 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 C'est une magnifique matinée. Superbe le soleil en plus. Il vient illuminer toute cette glace, toute cette neige, cette forêt, c'est vraiment splendide. J'ai beaucoup de chance. Je suis très heureux parce que je déprimais un petit peu parce que chaque fois qu'il y avait un grand froid, je ne pouvais pas y aller. Ensuite, quand il était annoncé que j'allais bivouaquer, finalement, il ne se révélait pas si grand froid que ça. Et puis là, je l'ai bien eu, je suis content, j'ai pu vraiment tester le matériel. Donc, je suis très, très, très satisfait. Bon, je n'avais pas de doute, disons, mais c'est vraiment génial de pouvoir bivouaquer comme ça dans des conditions pareilles. Fantastique. Je vais gentiment paqueter la tente et puis rentrer, aller marcher encore un moment en raquette. C'est beau sous bois, c'est fantastique. Un petit retour sur les boots, les veil boots. Ça fait une heure que je suis en statique. À prendre en compte aussi, je me suis réveillé. J'ai sauté directement avec une seule paire de chaussettes dans des bottes qui sont restées comme ça ouvertes toute la nuit à moins 19. Donc, elles étaient froides quand je suis rentré. J'ai tout de suite senti le froid. Voilà, mais j'ai un peu froid au bout des pieds quand même. Il y a moyen de faire pour des températures plus basses avec ces bottes. Déjà, pas en passif. Et puis, si on est en actif, on peut essayer de faire les pare-vapeurs. Ça veut dire que dans les très grands froids, souvent les gaillards, ils emballent les pieds avec un petit sac plastique. C'est clair que vous allez transpirer à l'intérieur du sac plastique. Ça, on est bien d'accord, mais ça va garder bien déjà la botte elle-même. Ça va la garder chaude et sèche. Vous n'allez pas transpirer dans la botte elle-même. Puis, la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment du coup un bon pare-vapeur et tout le chaud reste emprisonné autour du pied. Donc, même si vous transpirez, ça fait une barrière. Ça ne va pas geler. Par contre, votre chaussette de travail, on va dire, sera mouillée. Là, j'ai un petit peu froid, mais je pédale un petit coup avec les doigts de pied et je sens que ça se réchauffe déjà. Donc, peut-être à porter aussi avec une double paire de chaussettes. Pourquoi pas un petit liner plus ma grosse paire. à voir, à voir, à tester. Mais c'est rien de terrible. Ce n'est pas un froid mourdant. Je sens juste le boudin qui est un peu frais, là. Les mains, par contre, là, j'ai mis les mitaines. Ça n'allait pas avec les autres gants, là. Alors là, c'est royal. J'ai presque trop chaud. Alors, il fait moins 16, maintenant. Un moins 16, mais c'est clair que ces gants sont faits pour des froids encore plus grands. Mais du coup, c'est agréable. Alors, c'est un peu embêtant pour la dextérité. Par contre, c'est super confortable. Regardez-moi ce beau paysage en face. Cette belle forêt, bien sauvage. C'est magnifique. Là, j'entends régulièrement des « tac » dans la forêt. Des bruits de bois qui pètent, en fait. Et je pense que c'est effectivement ça, s'il y a eu des bois qui ont été humidifiés. Parce qu'il y a eu de la pluie hier, en fait. De la pluie, de la neige. Ça a été tout à coup un redout. Donc, certains bois ont pu... Des bois morts, par exemple. Des branches fendues, on peut s'humidifier. Puis, taa, elles pètent avec le gel, là. Ça fait vraiment des coups « toc » qui résonnent dans la forêt. C'est vraiment beau, hein. On va aller marcher un peu. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je pensais. J'ai un peu trop tassé. Comme c'était de la neige... De la neige bien mouillée hier. Ça va aller, mais... Là, c'est clair que sans la pelle, c'est fini. En soi, travailler avec la duplex dans des conditions pareilles, C'est une contrainte... Enfin, j'ai 700 grammes pour l'abri. Donc, c'est vraiment super léger. Je gagne 2 kilos par rapport à une tente compacte et 4 saisons environ. Donc, voilà. C'est léger, mais il y a une contrainte au montage. Parce que, voilà, c'est pas autant portant. On dépend vraiment de l'arrimage pour avoir une tenue ferme. Ce qui veut dire qu'on est amené à faire ce genre de choses, à bien tasser au moment de l'implantation quand même. Parce que sinon, ça ne tient vraiment pas dans la poudreuse ou comme ça. Donc, on a un petit problème le matin pour démonter. Donc, à partir de lundi, ça fait drôle, je me dis, je vais faire une annonce là. Et puis, quand on regardera dans ces vidéos dans 2 ou 3 ans, est-ce qu'on va... Enfin, on va s'en rappeler, oui, mais quelle sera la situation, par exemple. À partir de lundi, on repart en confinement en Suisse. Bon, c'est des mini-confinements. Ça veut dire que tous les magasins non essentiels sont fermés. Tel est le travail obligatoire. Et puis, les écoles restent ouvertes encore pour le moment. Ça peut encore changer. C'est le départ aussi de la variante britannique et sud-africaine. Des mutations de virus. Enfin, voilà. Est-ce qu'on repart pour une nouvelle secouée ? Ou est-ce qu'on va avoir la paix ? La grande chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas de limitation de mouvement pour nous. Et puis, c'est vraiment une chance, ça. Parce que moi, c'est le genre de truc, avec moi, ça ne marche pas. Dans le sens où je comprends. Je comprends l'idée. Il ne faut pas se contaminer. Mais voilà, moi, je randonne seul. Donc, ça ne m'empêcherait pas de partir en nature. Après, il faut faire gaffe aux activités. Il ne faut pas aller dans des milieux à risque, des choses comme ça. Pour, bien sûr, éviter les saturations en hôpital. Mais, voilà. C'est quand même une nouvelle étape. Après, on reste dans les chanceux, quand même, comparé aux autres pays européens. Alors, l'incidence est très, très forte en Suisse. On a été la bête noire de toute l'Europe, voire du monde, dans certaines régions de Suisse. Et voilà, mais on reste chanceux, là. On peut bouger un peu, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un point d'eau. Je vais bien se méfier. Ça fait vraiment des trous où il y a de l'eau dedans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les amis, j'espère que cette petite escapade vous a plu. Je me réjouis de vous en présenter d'autres. D'ici là, prenez soin de vous. Faites bien attention. Bonne rondeau pour ceux qui peuvent. Et à tout bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada